On s'intéresse beaucoup à l'interface entre terre et mer. Donc ça, ce sont deux volets différents, mais qui en fait vont utiliser les mêmes techniques. On va isoler les organismes présents pour faire de la génomique. On va faire des études physico-chimiques des sols et des eaux qui sont au niveau du trait de côte. On va faire des recherches de métabolites dans l'ensemble de ces échantillons. On a aussi des cartes satellites, on a les cartes des courants au niveau de la zone de contact, qui vont nous indiquer comment les composés diffusent et vont être répartis dans la mer ou au niveau de la côte. Et on va croiser toutes ces lignes d'études différentes pour essayer d'avoir une image hominomale. D'une part, de la liste des composés chimiques qui vont être drainés du sol vers la mer, et de leur concentration en mer, et associer à ça les fonctions biologiques des organismes que l'on a. On va choisir nos sites qui vont faire des samples. On va prendre 9 samples à 3 différentes distances de la côte. Et on va voir comment les sols changent si on movee de l'eau à l'inlande. Et on va distribuer les outils pour un tas de chimiques et biologiques d'analyses. Donc on va voir qui est vivant dans le sol, ce qu'ils ont, comment le sol est, la santé de l'eau, et si il y a des pollutions ou autre chose qui affecte la façon que les microbes et autres organismes vivent. Les bottes de l'eau sont exactement les mêmes, mais le déploiement est différent. Parce que nous utilisons les bottes manuellement, et les bottes de l'eau sont automatiquement ouvertes. C'est un système de filtration pour filtrer l'eau de l'eau. L'idée est de se faire rire des grandes particules et de la plus clean l'eau de l'eau de l'eau que nous pouvons obtenir. Le système est aussi dans le TARA. Ils filtrent l'eau de l'eau. L'idée est d'avoir un protocole standardisé pour comparer. On vient de processer les sédiments. On est sur le terrain principalement de tout ce qui est méta-BGT, c'est tout ce qui est ADN. On va avoir tout ce qui est chlorophylle, paramètres organiques, et certains paramètres type la porosité et la bernométrie pour avoir un état des lieux de ce qu'on trouve dans le sédiment. Et du coup, là, on vient de terminer, et nos échantillons vont partir à l'EMBL pour être analysés d'Ariède. Sous-titrage Société Radio-Canada